Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Karstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus le maître de l'Olympe pour le second épisode de l'aventure avec les 12 travaux d'Hercule ou les travaux d'Hercule comme vous préférez et on a un choix de colonnés donc on en a trois entre l'Erne, l'Hemnose et l'Ephèse donc honnêtement si on veut se faciliter les choses pour l'aventure donc il y a un certain ordre de colonnés que j'ai cru comprendre qu'il fallait suivre donc je suis allé voir des anglophones pour me renseigner un mieux commencer par l'Erne donc vous doutez sûrement de la créature qu'on va affronter là-bas donc je vais pas vous spoiler mais si vous avez déjà une idée et on le voit déjà avec le dessin honnêtement voilà donc l'Erne il est étrange que personne ne soit installé à l'Erne cette contrée est réputée pour ses terres fertiles et son lac poissonneux qu'est ce qui peut bien dissuader les gens de s'y installer donc on y va aller l'Erne est un endroit magnifique doté de terres fertiles idéales pour la culture des oliviers et de la vigne et d'un lac poissonneux le paradis sur terre si ce n'est pour un tout petit problème à cette tête l'hydre affreuse qui arpente les rives du lac et détruit tout ce qui se trouve sur son passage seul votre ami Hercule est assez fort pour vaincre le monstre et la rumeur prétend qu'Aphrodite recherche un héros qui l'aiderait à trouver un légume ou un fruit quelconque ok les dieux sont vraiment difficiles à comprendre ok donc là on va avoir deux choses à faire tuer le monde donc l'hydro de l'Erne voilà et la complète la conquête la quête à venir ça va être sûrement pour le jardin des pommes désespérées si je me souviens bien des pommes d'or désespérées donc on y va c'est parti on regarde un peu la carte alors donc on a le lac ok donc c'est un bon petit point les terres fertiles sont de l'autre côté donc déjà première étape on va mettre un point donc je mets deux ponts même comme ça tout le monde sera content on a quoi de la pêche de la pêche encore de la pêche d'accord bon je pense qu'on va commencer par s'établir notre quartier parce que je pense que nos quartiers plutôt vont avoir besoin de deux je vais quand même les éloigner assez hop et d'un ok donc là j'ai un petit peu qu'à fouiller désolé ce que je vais faire déjà donc on peut pas avoir de laine si c'est noté c'est un point noté je vais déjà mettre deux trois pêcheaux en marche hop hop donc là c'est là maintenant ça va très bien rentrer comme ça j'en mets une deuxième tout de suite là comme ça je prépare tout de suite le grenier derrière voilà une petite agora alors est-ce que je peux avoir d'autres choses je peux avoir des bombes et c'est pour être utile alors les pommes d'or ça c'est Aphrodite bonjour mon chou plutôt sympathique attrape le poisson raté attrape le poisson encore raté là j'ai fait une petite erreur pardon je ne peux pas avoir de pêcher là ça ne fonctionne point donc ce que je vais faire je remets d'autres là normalement ça devrait passer j'espère bon on se fait déjà un peu de poisson là on va faire une épicière tout de suite je pense que je vais rajouter d'autres maisons sachant que je rappelle que pour payer qu'il faut au moins 1500 personnes donc cette cité elle va être très importante pour deux raisons d'un point de vue économique d'abord parce que voilà je pense qu'il y a moyen de se faire de l'argent avec le vin et l'huile d'olive qu'on peut vendre mais il faudra apporter quand même de la laine de tir ça c'est obligatoire là je vais tout de suite mettre les fontaines le gymnase en route on va tout de suite créer le poste de commerce vers la tirante on va tout de suite créer le poste de commerce vers la tirante on va mettre un entrepôt ici derrière je vais tout de suite levé qu'on soit le palais pour les impôts je vais mettre les taxes en place parce qu'on va en avoir besoin malheureusement malheureusement heureusement mais vous m'avez compris et doucement doucement on a que c'est de laine là pour le moment on se calme la laine derrière je mets tout de suite en place le collège ok il n'est pas si bien situé de la certain point de vue mais là je vais le faire exprès c'est pour accumuler pas mal de main d'oeuvre donc je vais peut-être renforcer avec quelques pêcheries supplémentaires vu que la population de la cité grandit donc on va essayer de la nourrir du mieux que le pauvre je pense que ça semble logique ok c'est pas mal ce que je vais faire maintenant on va placer quelques métairies donc et je vais en mettre déjà là je vais mettre une maintenance tout de suite pour le pont on va essayer de le tenir ensuite derrière on place tout de suite nos métairies ah l'hydre est déjà arrivé bon ça va aller un peu loin donc j'espère qu'elle va arrêter sinon son coin il ne va pas venir nous emmerder c'est tout ce que je souhaite du coup je vais placer toutes les métairies ici je pense que je vais placer 4 ou 5 si j'ai l'occasion j'ai 5 de prêtres c'est pas mal je suppose que je ne peux pas plante un améliorer le chemin là non alors bien sûr j'ai bloqué l'accès ça c'est dommage je vais tout de suite essayer de récupérer euh rattraper ça on va placer une vingtaine d'oliviers pour débuter hop une vingtaine de dévignes également il faut se rattraper un coup derrière pressoir au livre alors où est-ce qu'on peut déplacer sans sans générer un mauvais cachet là je pense ouais c'est un bon début comme ça pas mal euh par contre on va pas en avoir assez ça c'est assez indubitable alors ce que je vais faire hop je vais en replacer deux plus ici les quatre ateliers vinicoles pas loin comme ça tout le monde sera content ok c'est pas rien derrière hop on va racheter de la laine une douzaine je suis passé les entrepôts pour préparer la suite de la mission qui nous fait du vin ici je pense qu'on est plutôt pas mal mais il va faire un autre entrepôt d'huile d'olive je sais pas où je vais le mettre dans tout ce foutoir je vais le mettre dans tout ce foutoir et si je vais le placer là comme ça regarde je fais ça vous suivez mais mais j'ai même pas eu le temps de finir c'est pas grave je vais plus prendre sauf l'huile d'olive plutôt que sauf l'huile d'olive je veux dire hop ok donc là c'est plutôt pas mal je regarde je vais commencer à préparer le temple d'hercule j'ai 30 maisons 30 x 60 ça fait 1800 donc là je pense qu'elle est un quartier ça doit être suffisant je vais préparer le temple d'hercule on va avoir besoin de toutes les... comment ça s'appelle ? de tous les bâtiments culturels possibles et inimaginables alors première étape R3 voilà donc en cannexion j'aime accès aux gymnases pour tous ok alors ce que je vais faire stadium podium théâtre non c'est pas le bon ça théâtre j'ai dit ensuite on met les bâtiments de base à savoir collège gymnase école de théâtre n'oublions pas la maintenance comment on recrute ah oui c'est vrai ça j'ai fait une petite bulle est ici je vais redéplacer l'hôpital voilà excellent accès ok pour le moment la laine de tiens on en a assez je prépare tout de suite l'huile d'olive ensuite théâtre les jeux olympiques ont été remportés je crois qu'on va voir tous nos objectifs normalement normalement je dis bien on va mettre un monument ici mais est-ce que ça passera ? alors à moins que je décale ça le gymnase d'un cran ça devrait passer avec un petit peu d'optimisation pile poil hop un monument à la population supplémentaire là et le cachet devrait suffire ok eh ben c'est parti un peu dans le recul est-ce qu'on peut vendre du vin ? déjà on va vendre un peu d'huile d'olive je sais plus qui va acheter du vin c'est pas eux non usis non plus ni mes noms déjà on va vendre de l'huile d'olive c'est déjà un début hein je suis Hercule ah bah c'est pas trop tout le monde hein et un défi le temps très bien qu'avez-vous à me proposer ? alors Hercule arrive à nitrater la leader dis lui un petit bouton de ma part vous avez fait quelque chose que quelqu'un n'apprécie pas beaucoup nous nous offrons l'aventure de l'ontard vous avez fait quelque chose que quelqu'un n'apprécie pas beaucoup ah bah non tu diras c'est la personne qui nous a envoyé l'hydre si elle faisait pas yach l'hydre comme dirait l'autre mais bon et normalement je crois que c'est la technique contre l'hydre en vrai que là c'est l'hydre indépendant donc ça c'est bien du coup et l'hydre est partie dans l'autre monde ok donc c'est plutôt pas mal j'ai souvent fait une petite liste tout simplement pour remonter ma trésorerie mais il faut que j'arrive aussi à vendre du vin quoi je pense qu'il y a moyen achète un vin ouais ouais c'est con quoi je pense qu'il y a moyen de faire une bonne production j'ai rajouté deux pressoirs au livre quand même et je vais mettre un autre entrepôt mais il faut là ce que je devrais essayer de faire aussi c'est de c'est d'avoir un autre monument pour faire rentrer le quartier là c'est combien de chômage ? 11% ça va quoi je pense qu'on a encore un peu de marge en jouant bien de plus à moins que je monte les parcs là derrière au niveau supérieur mais hop ouais ça passe mais ça suffit pas encore le prix des oursiens des oursins j'ai fait mon élite donc j'ai eu un crash aussi entre temps du coup je peux renvoyer Hercule chercher les pommes dans le jardin d'Hercule et je vais enregistrer le scénario en attendant le retour de la mi Hercule c'est une belle cité quand même dommage qu'on peut pas vendre le vin donc j'ai fait des dons à ma cité pour qu'il me donne quelques bras bon là les fonds vont continuer de monter un peu suite à la Hercule a refermé l'horrible blessure qui saignait l'herbe l'hydre est enfin parti et les côtes sont maintenant sûres Aphrodite se réjouit aujourd'hui car elle est en possession des pommes d'or désespérées et voilà donc du coup on a accompli deux quêtes deux travaux d'Hercule en même temps donc l'hydrodionne qui s'est fait tataner la figure par l'ami Hercule et Hercule qui est allé faire un peu le fermier ou le gestionnaire de pommes comme vous préférez et récupérer les pommes d'or désespérées du coup on va se laisser là sur cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire à votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore donné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire comme ça vous pourrez suivre l'actualité donc avec la cloche notamment pour savoir quand je sors des vidéos des fois c'est un peu régulier mais bon après vous êtes au moins informé et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement moralement n'oubliez pas la page Tipeee dans la description voilà je vous dirai prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci beaucoup